Mesdames et Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Juskissé Magazine qui analyse à fond l'actualité politique de l'ère en plus démocratique du Congo tel que relayée dans deux journaux Paris Séjour dans la capitale. Tout de suite, le titre FCC Objectif Climature réunit hier à Tunga Kati et fort de l'ère large majorité au Parlement, les sociétaires de la méga plateforme initiée par Joseph Kabila attend de diriger le prochain gouvernement face aux diverses réactions du membre de la plateforme LAMUKA. La position de Moïse Katungi est très attendue, est tombée de la première réunion du Conseil de sécurité à la cité de l'Union africaine. Les Koulounas et Enfants de la Rie bientôt cantonner, signer Forum des As. Et puis la machette titre Saïne, Joseph Kabila, restère le rang. Et puis, et là il s'est tôt, titre coexistence pacifique FCC Cache, comment éviter le syndrome et après. Voilà, ce sont là les différents titres qui vont constituer le statut de cette émission qui a été invité dans ce studio. Il s'agit donc de Paul Diakese et M. Moukébaï. Avec eux, nous allons analyser l'actualité politique de l'ère en République démocratique. M. M. Moukébaï, je commence d'abord par vous. Hier, à Kinakati, la majorité parlementaire s'est réunue. En cours, en fait, à travers l'ère plateforme, il s'est passé par Joseph Kabila en vie de la désignation du prochain ministre qui va gouverner le gouvernement de la République démocratique. Comment interpréter vous ? Oui, avant de répondre à ma question, je voudrais d'abord dire à ceux qui nous suivent que par ma présence, nous nous demandons vraiment le bruit selon lequel nous avons été suspendus, de ne plus passer les missions kiosques ailleurs. Ça n'a jamais été le cas. On n'a pas été là parce que l'emploi, etc. Donc, nous sommes toujours là, disponibles pour les missions kiosques, les CSA ou ailleurs, on ne nous a jamais suspendus. Et nous pensons que je ne parle pas de Serge, Serge Légras, tant soit peu, pour animer les missions kiosques qui, en fait, sa marque, sa marque déposée. Alors, pour répondre à votre question, bon, personnellement, je ne sais pas pourquoi c'est la une, c'est pas la une, parce que généralement, ça devait être le contraire. La une devait être la cité de l'OIA ou pas de la nation. C'est la une, simplement parce que c'est l'ancé chef de l'État qui a uni sa classe politique. Ce n'est que normal que cette majorité puisse à tout le mouvement s'est concerté. Cela s'est fait à Kinga Kati. Peut-être que c'est aussi une façon, Joseph Kabila, de montrer qu'il existe encore, qu'il ne faudra pas l'entérir de si tôt, avec le combat politique au lendemain des élections. Ça ne fait qu'à commencer aujourd'hui. Donc, qu'il faut intégrer de la donne, Joseph Kabila, existe avec une force politique. Cette force politique peut être considérée par moments comme des virtuels, parce que ce n'est pas autour d'une idéologie. C'est autour du partage des postes et autres. Et troisième, il faut aussi dire que la signature à laquelle on assistait hier, ou les signatures auxquelles on assistait hier, ce sont des individus qui signent ou des partis politiques. Ce sont des partis politiques. On veut dire avoir les membres du bureau politique. Mais c'est juste des personnalités politiques qui étaient dans l'ancienne majorité, qui font adhésion à Joseph Kabila. Et le message là, il est tout à fait clair pour ceux qui observent la politique congolaise. C'est que la majorité qui a gagné la majorité au Parlement veut faire plaisir. Et je pense même que la rencontre du dimanche passé entre Lix-Antoine Tshisekedi et Kabila, même si nous ne savons pas de quoi ils ont parlé, c'est ça aussi autour du gouvernement. Donc il faut que le gouvernement, qui n'est pas un informateur... C'est clair, nous sommes majoritaires, même si c'est... Mais c'est pas déjà qu'il s'est au pétigé des rapports de force. Les ballons se penchent toujours vers la coalition pro Kabila, même si Félix Tshisekedi qui cherchent ce qui coûte d'élargir sa base pour la destination d'un premier ministre. Bon, on n'appliquement pas le chose. Jusque-là, Félix Tshisekedi n'a pas encore donné les couleurs, ou le cash n'a pas encore donné les couleurs, par rapport au comportement, voire vis-à-vis de la majorité qui aujourd'hui est partenaire au cash. Est-ce qu'il faudrait-il parler de la coalition ou de la cohabitation ? Les choses ne sont pas encore claires. On peut tout juste spécifier, mais on risque aussi d'être à côté. Jusqu'au moment où nous parlons, Félix Tshisekedi est libre de nommer qui il veut. Peut-être que par nature, il n'aimerait pas un affrontement face-à-face. Bouchard ou autre, Félix Tshisekedi n'est pas obligé de nommer ces gens, non. Pourquoi pas Matarbonio ? Pourquoi pas quelqu'un d'autre ? Pourquoi seulement ceux-là ? Et n'oubliez pas qu'ils viennent de l'UDPS. Donc, si quelqu'un a été combattu au plus haut point, mais encore c'est difficile, ça posera problème. On peut assister là au premier couac entre les cash et la majorité parlementaire, la majorité démocratique. Jusqu'à là, on ne sait pas qui il votera. Ça peut être aussi Joseph Capilla, pourquoi pas ? Peut-être, on ne sait jamais. Alors, que ça soit dans l'un contre l'autre, ne pensons pas qu'il y aura pas de couacs. Nous connaissons deux cohabitations en Allemagne, Angela Merkel, le parti chrétien et le CDU. Il y avait des couacs, apparemment, et puis une majorité, une partie a quitté le gouvernement. En France, même, nous avons une décapitation à l'époque de Mitterrand, à l'époque de Chirac, Baladur-Mitterrand, Chirac-Jospin. Ce n'est pas toujours un mariage qui est heureux sur toute la ligne. Il y a toujours des couacs, dans la mesure où chacun cherchera à avoir, à défendre ses intérêts. En dernier ressort. En dernier ressort. Il va admettre que c'est lui qui va désigner un premier ministre. C'est lui qui va nommer. D'abord, c'est constitutionnel celui qui va nommer le premier ministre. Mais il n'a pas encore dit qu'il est plein à nommer tous les noms qu'on lui proposera. Il n'a pas dit ça. Donc, il peut nommer quelqu'un de la majorité, qui n'est pas, par exemple les trois noms, parce que c'est lui le jeune de l'État. Donc, ne soyons pas étonnés. Si on assisterait un jour au premier couac, ça ne manquerait pas. Si même au sein d'un parti politique, il y a des couacs entre les membres, en plus forte raison, dans une coalition ou dans une cohabitation. Mike Moukébaï, le FCC, cette plateforme électorale, s'est muée à une plateforme politique ou parlementaire. Comment voyez-vous ça ? Oui, je voudrais d'abord commencer par ce que j'ai dit et fondamental pour moi. Je félicite Paul Diakessé pour ce que Cash nous a offert au Congo. Le mariage du siècle, c'est très bien. Côté moralisation de la vie publique, vous êtes bien parti. Les chefs d'État se déplacent pour un mariage controversé, un mariage anti-mœurs au Congo. C'est bien parti, un mariage precipité. Après des interpellations… Répondez à la question. Laisse-moi terminer. Les interpellations des mandataires sans que les directeurs de cabinet n'en aient la moindre compétence. Et nous attendons d'ailleurs que celles-ci qui ont été constituées au niveau du palais de la nation soient transmises au moment venu ou à l'Assemblée nationale ou au prochain gouvernement. On ne peut pas comprendre qu'on est mené à un combat et tout de suite, Félix arrive au pouvoir, des interpellations au palais de la nation, sans aucune compétence de la part du directeur de cabinet. C'est ce que nous avons dénoncé sous Loumanou, directeur de cabinet, nous l'avons dénoncé sous Némi, c'est pratique, ou encore court sur votre mandat, c'est vraiment regrettable. Mais surtout le mariage, on vous dit félicitations. Un bel exemple pour nos enfants, surtout toi qui es pasteur. Je crois que c'est un bel exemple pour les fidèles des châteaux qui ont vu. Comment ça s'est passé ? Bon, je reviens à la question de ce qui s'est passé avec qu'il y a quatre, mais c'est vraiment clair. Vous comprenez que Félix a les mains liées, il n'a aucune marge de manœuvre. Le pasteur, pour le décaisser, me dira le contraire ici. Félix a fait une déclaration un jour, il dit que désormais nous sommes partenaires avec l'FCC. Où est l'accord qui lie les deux parties ? Tu vois, le pasteur tâtonne, il ne sait pas dire exactement ce qu'il y a entre les deux. Il même avance des vocables et il laisse donc aux téléspectateurs le choix eux-mêmes de dire qu'est-ce qu'il y a entre eux. Il dit qu'il ne sait pas s'il y a coalition ou cohabitation. Vous comprenez qu'en fait les gens se sont mis ensemble pour le pouvoir. Quand deux groupes qui ont comme ça cheminé parallèlement pendant six ans se rapprochent pour un accord de gouvernement, vous commencez par discuter et trouver un compromis. Un compromis qui est pour couler sur papier. Où est le compromis ? Je ne dis même pas pour nous, Congolais, mais rien que pour les partisans. Ils veulent bien voir un compromis. Qu'est-ce qui a été décidé ? Qu'est-ce qu'ils auront à faire ensemble ? Quel est le programme de gouvernement ? Zéro, néni, rien. Donc un matin, Saint-Etienne a dit « Monsieur, on peut t'aider à monter là au sommet, au piédestal et puis pour le reste, tu préserves tels, tels, tels intérêts pour nous ». Voilà ce qui est dommage. Donc il y a eu un accord qui a été conclu entre deux individus sur le dos de la République et la République sera ainsi gérée sans broussole. Et vous allez voir que cette contradiction apparaît plus clairement de la bouche de Jean-Marc Kaboul. Il réunit un meeting, place 11ème rue, devant des scènes et des places. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « 37 ans du lutte, aujourd'hui c'est triomphe, nous gouvernons ». Il dit « nous gouvernons ». C'est lui qui le dit. Et par la suite, il revient. Mais c'est par la suite que c'est fait un parti politique. Oui, laisse-moi avancer. Je ne sais pas si lui-même est conscient de ce qu'il a dit avant. Il dit « si jamais un membre du gouvernement comme un impair se m'éconduit, nous appelerons nos militares à descendre dans la rue ». Mais je veux quand vous gouvernez et qu'un ministre s'écarte de la ligne, il ne s'en descend pas dans la rue, il est sanctionné. Donc il comprend lui-même, il les relativise, il sait qu'ils n'auront pas de masse de manœuvre, qu'ils n'auront pas de contrôle sur le gouvernement. Comment agir pour créer un contrepoids, aller dans la rue ? Donc vous comprenez qu'à même temps qu'il revendique le gouvernement, qu'ils vont gouverner, il dit que de temps en temps, nous reviendrons dans la rue pour manifester contre le nôtre. Et c'est ça ce que traduit Paul ici. Cet embarras, il dit « nous ne savons pas ». Nous sommes dans une coalition. C'est très grave Paul, c'est ce que tu dis. À ce stade, tu ne peux pas venir ici et dire « vous ne savez pas ». Félix a dit « vous êtes partenaire ». Non, ce n'est pas ce partenaire. Il faut le définir vis-à-vis de l'autre. Si tous ces stades s'expliquent que Félix a les mains et les piliers, il n'est pas libre. Vous n'avez aucune marge de manœuvre. Simplement, simplement, l'envie de gouverner, de pouvoir, pour le pouvoir, a dicté à Félix et à l'UDPS de dire « oui » à Joseph-Henri. Pour le reste, il y a bien des signaux qui démontrent que l'on a pratiquement changé. Il y a tant de gens qui disent ceci, cela, et qui veulent mettre sur la tif de certains le fait qu'au jour d'aujourd'hui, la tif est accessible à tous les courants. Cela a été un combat. Les gens ont payé le prix. Mais les concessions, ne me posez pas la question de ce qui a été fait, je ne répondrai pas. Les concessions qui ont été faites sont apparentes. Je l'aime. On dit « non ». Je l'aime, c'est un immeuble privé. Eh bien, Joseph-Henri a mis là à qui ? Au prenant du tout. Mais on oublie que je l'aime aujourd'hui. Mais jusqu'à là, vous n'avez pas répondu à la question pour ça. J'ai répondu quand j'ai dit qu'ils n'ont aucune marge de manœuvre qu'il y a l'air. L'FCC a démontré qu'il a la majorité et qu'il tient à cette majorité et qu'il ne fera pas de concession et qu'un premier ministre viendra de se rendre. Quand on dit que le premier ministre n'est pas le président, en réalité, le président n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, si vous venez bien dire la constitution. Du moment que la majorité ne lui appartient pas, ça marche des manœuvres réduites. Et je crois que Paul devrait être franc. Dans tous les cas, si c'est une cohabitation, c'est que vous reconnaissez que la majorité est au FCC. Donc, le FCC désignera son premier ministre et le président de la République enterrira. Si c'est une coalition, ça sera discuté entre les deux leaders. Très bien. Laisse-moi terminer, je n'ai pas... Je voulais venir par lui, minoritaire à l'Assemblée nationale. Vous ne voyez pas que le chef de l'État devait avoir eu de manœuvre pour la constitution de son gouvernement. Par rapport à ce que Mike a dit, Mike, le mariage de quelqu'un, c'est sa vie privée. C'est un homme d'État. S'il te plaît, je vous écoute. Montons l'exemple à nos enjeux. On a publié les banques. Si tu n'étais pas d'accord avec ça, on l'a dit voir le gouvernement de la commune. Mais également, quand tu parles de la moralité, écoute, de ces côtés-là, si on va ouvrir les casseroles, c'est tout le monde qui est dedans. Donc, on n'entend pas dans des petites choses qui ont à voir avec la vie politique. Mais aussi, je constate que c'est bien beau. Nous voulons qu'il y ait une opposition forte. Et que ce que Mike fait, c'est ce que nous voulons. C'est une opposition qui surveille, qui contrôle, qui proteste, comme c'est que Mike fait. Et je pense qu'avec ça, nous ferons every team. Une question qui s'est bâtie pendant longtemps pour un État des droits. Nous voulons de tels opposants qui viennent et qui prouvent qu'ils ne sont pas d'accord avec la relation du gouvernement, qu'ils ne sont pas d'accord avec Félix. Et ça, ce serait une bonne chose. Ça va aider le président, mais également la majorité, à pouvoir recalquer les choses. Moi, j'encourage Mike dans sa voix de l'opposition. Même si aujourd'hui, on constate que l'AMUCA est en lambeau. Comme on vient, il fera l'alléance à Félix. Aujourd'hui, nous ne savons pas que les jours qui viennent, le MAX vont rester combien dans leur camp. Mais nous encourageons cette opposition-là. Et puis, Mike dit que nous avons un amour. Nous avons dit que ça sera une coalition en cohabitation. Au jour d'aujourd'hui, qui vous dit que tous ceux qui ont signé hier... Personne ne pourra négocier, ils avaient déjà négocié avec Félix, le président Félix. Si tant est que quelqu'un... Je n'ai pas un nom de combat dit. Je ne parle pas de lui. Mais je n'ai pas un exemple. Il y a plus de 100 députés. Plus qu'autant qu'il ne peut perdre. Mais si jamais il faisait alliance avec le CAS et on lui proposait d'être pré-ministre, il est de la majorité. Vous pensez que ce n'est pas une bonne chose ? Donc, sachez aussi que du côté CAS, il y a des contacts qui se font pour chercher à contrebalancer les choses. Raison pour laquelle, je n'hésite pas, en habitation de coalition, une chose est sûre, c'est qu'il y aura un président qui est d'un camp politique et un ministre qui est de l'autre. Mais, mais, mais... Ça va aller comme ça. En voir dans la lune, dans les choses apparemment, Gabila prive Fatih de sa majorité, on parle. Mais qui nous fait dire ça ? Il n'a pas les mêmes liés. Et voilà, ça se trouve de présigés. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le procédé. Je n'ai même pas dit cette expression-là. Qu'est-ce que Félix, le président Félix, a fait aujourd'hui ? Qui vous fait croire ? Qu'est-ce que vous, et vous ? Et pensez-vous que Félix, il est à l'infanté, il est à l'infanté, il est à l'infanté. On parle des jeunes, on parle de palais, etc. Mais, Félix, humblement, a accepté là où il habite. Dans, pas modeste, mais en simplicité. Alors tout, c'est normal. Peut-être que s'il avait pris un grand bâtiment, tout ça, les gens disent non, il a la force. Mais il fait ça, calmement. Les gens pensent qu'il y a un État félix, il n'a pas fait pris. Nous ne voulons pas donner des impressions qu'en arrivant au pouvoir, on ne s'agrapare qu'il donne l'État. Donc, que l'habitation du président Félix ne soit pas appréciée comme un État réternelier. L'Astéloïa n'appartient pas à Kabila, c'est pour la République. Et s'il habitait là, et comme son bureau est à côté, il fasse des avantages. Oubliez un peu ces genres de président Pacha, de président multimilliardaire. Mettons d'avoir des vissers du président, quelqu'un de simple, de modeste, qui peut s'arrêter à la route et parler avec une femme qui a des problèmes de maison, qui peut être dans un hôpital, qu'il s'arrête à notre officiel. Et nous voulons que Sébastien le décide. Il n'a pas les mêliers. Vous n'avez aucun exemple pour illustrer ce que vous avez dit. Mêlier par rapport à quoi ? Il reçoit tout le monde. Il a été à Stéloïa. Il reçoit le vœu. Qu'est-ce qu'il voulait encore ? Mêlier par rapport à quoi ? S'il n'a pas encore le Premier ministre, est-ce que c'est le mêlier à lui ? Je vous dis que le membre du FGC défile à Stéloïa. Quand ils partent là-bas, tous veulent être le Premier ministre. Alors même lui ne peut parler aussi de même hôte. Il faut peut-être qu'il le puisse s'imbiber. Mais ce que son camp veut aussi, il n'a pas les mêliers. Il travaille normalement comme... Et oui. Mme Montébaï, faudra-t-il admettre qu'au stade actuel, le chef de l'État, Félix Sékéli, ne pourra pas désigner un informataire tel que rédigé dans la Constitution, d'autant plus que le FGC a déjà sa majorité ? Je suis vraiment là sidéré que de la part d'un pasteur, il parle de détails quand il s'agit du comportement d'un homme d'État. C'est comme si, si lui, il était pasteur... Mais pourquoi répliquer au pasteur ? Non, 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 c'est fondamental. Qu'il était pasteur, qu'il enseignait le jour, et qu'à la nuit, il passait tout son temps dans des bars à s'écuiter, et que celle-là ne serait pas prise en compte par ses fidèles. Nous sommes là préoccupés par la moralisation de la vie publique. Si ce n'est pas un souci pour toi, t'as mieux. Et je le conseille, ça c'est le point de vue de l'UDPES. Mais nous, nous sommes préoccupés par la moralisation de la vie publique. Tu m'as dit qu'on a ouvert le banc. Mais qu'est-ce qui n'a pas été dit, j'allais dire, au Bougoumas, ou à celui qui a béni le mariage ? Tout a été dit à l'administration. Le mariage n'a pas été béni. Non, j'ai dit que le Bougoumas ou le pasteur. Le mariage n'a pas été béni. T'as mieux, vous le Bougoumas. T'as mieux, c'est un métier important. Oui, oui, je reviens là-dessus. Qu'est-ce qui n'a pas été dit ici ? Il est supposé être... D'accord, ça vous intéresse, Maïa ? Non, je t'ai dit, si ce n'est pas un souci pour vous, ça... Encore, ça vous intéresse. Ça va m'avoir avec moi. Non, je t'ai dit, Cécile, si toi, en tant que pasteur, tu trouves que mon comportement... Je ne suis pas un souci pour que... Moi, en dehors de l'Assemblée provinciale, n'est pas à prendre en compte par mes électeurs, j'ai dit, ça c'est toi. Je dois me comporter comme un modèle, dans tout le leader, il y a une dimension de leadership social, des modèles pour nos enfants. Il estime que quand je suis à l'Assembléevinique, et qu'en dehors, je peux me rouler dans la boue, et que mes électeurs ne prennent pas prendre en compte ces comportements, je t'ai le conseil. Je crois que je dois être modèle et à l'Assemblée et où j'habite. Tu peux t'imaginer... Tu peux t'imaginer que, par exemple, au jour d'aujourd'hui, je suis un homme qui a l'habitude de battre sa femme là-haut. Et vous me dites ici, sur ce plateau de télé, non, c'est sa vie privée, il bat sa femme et c'est un bon député. Non. Tout cela est lié dans une société. Ne les dissocier pas. Sinon, les dissocier, c'est en fait d'encourager. C'est de travailler la société. Quand nous parlons des antivaleurs, il y a là-dedans ce qui a été fait. Ce sont des antivaleurs. Il faut arrêter. Sur la question de savoir les interpellations, qu'est-ce que vous en avez fait, je ne m'ai pas répondu. Est-ce que le directeur du cabinet avait compétence ? Est-ce que vous en avez fait son antivale ? Il représente un camp. Et puis, je vais avancer très vite. Il dit que la Mouka, étant d'abord, la Mouka a un nombre de députés plus élevé que cash, 80, et tu peux être sûr que les législatives qui seront organisées à Béni et Boutembo, nous en aurons une centaine. Il dit que la Mouka, à l'Amour, je ne sais pas où, il dit que la Mouka a négocié avec Félix, je ne sais pas où, je suis de la Mouka, tu m'informes, suivant ce qu'il dit. Et de dire que les gens de la Mouka vont ailleurs. Voilà comment tu es en train d'entrer dans la dégradation pas morale. Tu es fier du débauchage. C'est que nous avons condamné un pasteur. Il est ici, il est content de dire qu'il soit en train de débaucher dans la Mouka. Mais jusqu'à là, vous ne m'avez pas répondu à ma question. Voilà un pasteur qui vient ici. Nous avons condamné cette pratique-là. Et tu es fier que Félix Fomance a débauché chez nous. Vous prenez le plus faible, le faible d'esprit, qui veut traverser tout ce que vous êtes au pouvoir. C'est ça au Congo. Au Congo, vous n'avez pas été d'accord avec le Congo. Le lendemain, il est au pouvoir, vous y allez. Et tu m'instilles, tu te demandes de quelle sera mon attitude. Elle est bien connue. J'ai tenu dans cette opposition pendant très longtemps. Je tiendrai tout ce qui s'est fait. Alors, je n'ai jamais été d'accord avec le Dépès. Ce n'est pas parce que le Dépès a joué au pouvoir. Je vais rallier le Dépès. Si c'est une pratique que toi, tu encourages, moi, je la condamne. Et je ne le ferai pas. Je peux te rassurer. Mais je constate que le Dépès t'a détruit. Parce que tu commences à applaudir pour le Dépès. Il y a quelques mois ici, s'il vous plaît, reviens-toi, reviens aux valeurs que nous avons partagées, toi et moi. Je vais aller... Tu disais quoi ? Il parle de main liée. Mais écoute, on ne demande pas à Félix d'aller dans un palace. On ne demande d'être dans la condition que nous donne l'État congolais. On demande à Félix de retirer à Kabya ce qui appartient à l'État. Le quartier JLM, il y a une maison là-bas. C'est la maison du président du conseil législatif, occupé aujourd'hui par le chef Kabya. Président du conseil législatif. Dans le même quartier, le maître des officiers. C'est à l'État. On ne demande pas à Félix de brutaliser Kabya, de récupérer ce qui appartient à l'État. Et lui, d'être dans la condition d'un chef d'État. On ne dit pas d'aller dans un palace, de rouler sur l'ordre. C'est bien, s'il est si modeste, je l'encouragerais. Mais qu'il soit véritablement dans ce que l'État lui a accordé. Et de retirer à Kabya ce qui ne lui est plus dû. Il n'est plus chef d'État, les longs cortèges que nous voyons. Les gens ont créé la vie de Kinshasa. Ah, nous avons maintenant deux chefs d'État au vu du cortège de Joseph Kabya. Il ne manque que de motards pour faire ce qu'il a été pendant plus d'une décennie. Il ne manque que de motards. Ce n'est pas normal. Nous voulons faire respecter la République. Est-ce que c'est cela ? Nous disons à Félix maintenant de par année d'aller. Non, respectons la République. Kabya est un ancien chef d'État. Et nous savons qu'est-ce qui lui est reconnu en tant que chef d'État. Maître Moukébaï, s'il vous plaît, s'il vous plaît, M. Maître Moukébaï, qu'est-ce que vous, lorsque votre camarade Kiumou Akumazak dit ne reconnaître qu'un seul président ? Qu'est-ce que tu veux que je ressente quand un individu qui avait rallié la Mouka librement décide d'en partir ? Mais Moukébaï, comment vous expliquez-vous ces ralliés ? Qu'est-ce que tu veux quoi ? Quand Kiumou décide, il m'appelle et ce n'est pas la première fois qu'il nous fait de gosses dans le dos. Il est comme ça, il est un constat. Qu'est-ce que tu veux ? C'est l'exemple. C'est ça quand je parle de moralité dans la société et que le pasteur Paul Diaké se balaye. Regarde les honnets, les comportements qu'il lui montre. Pas d'exemple dans une société. C'est dommage que toute une jeunesse n'ait pas de repère ici. Il faut arrêter ça. Je t'ai dit que les gens ne s'inquiètent. La position de Moïse est connue. Moïse est l'un des leaders de la Mouka. Il n'a jamais dit le contraire. Ne demandez pas à Moïse de prendre la parole à temps et à contre-temps. Moi, je sais à quel moment j'admire bien la pression de la jeunesse que j'ai vu faire monter vers le président pour lui demander de clarifier sa position. Il n'y a pas de position à clarifier. La position de Moïse Katumbi est connue. Il reste un des leaders de la Mouka. Moi, j'ai parlé intimement avec le leadership. Je sais à quel moment il prendra la parole. Je sais ce que nous attendons. Pour l'instant, nous sommes un peu plus préoccupés par le travail que Martin Fayoulou est en train de faire sur le terrain. D'ailleurs, un travail formidable. Mais vous allez voir la finalité. C'est ça, vous posez la question. Vous voulez que je vous dise quelle est la prochaine étape, que je devole notre stratégie ici ? Je ne le ferai pas. Vous allez voir le flux de ce travail-là dans quelques mois. Mais regardez, dans ce travail aujourd'hui, le Congolais montre bien que celui qui est aux affaires, lui, a été nommé et qu'il y a un président qui a été élu. Comment vous pouvez expliquer cette mobilisation après une élection présidentielle ? C'est clair, c'est un message pour vous dire qu'il y a un malaise, que vous avez perdu le pouvoir, qu'il est temps d'arrêter ces pratiques-là. Mais ce n'est pas déjà qu'ici, vous pouvez réagir à ce qu'a dit Mike McKeper. On a créé beaucoup de choses. Peut-être que la première que je voulais dire, c'est que je suis pas venu ici comme pasteur, je suis venu ici comme journaliste. Et que je dirais que qui nous a donné le libre arbitre, nous pouvons prêcher du matin au soir contre l'impunité, contre l'adultère. On dirait que quelqu'un qui va y aller, je vois très mal comment on peut lier cette histoire, les vues privées et la politique. Si Mike a des aspects, parce qu'il est contre ce couple-là, ok, c'est là où il peut s'appuyer, c'est pas moi, moi j'ai pas béni ces mariages, j'ai même pas été présent. Donc ça vient d'avoir ici cette histoire-là. Alors, quand Mike parle de la position, de la recherche de la position, nous sommes restés les mêmes depuis les années 90. Ils disent qu'on a toujours été protégémentés, bon, on est là. Je ne pense pas qu'on a changé de position. Quand les choses ne marchent pas, ça ne marche pas. Mais je pense que Mike également se rassouple lorsque, d'ici trois jours, Katumbi va appuyer, dira comme le Tondola, comme Kiongou, que le président Éric Dichiecké dit. Il ne sait pas quelle est la position de Mike en ce moment-là. Voilà là où j'ai dit que la Mouka est à Lambo. Parce que même... Débauchage, quoi. Ce n'est pas de débauchage. Vous allez vite en baisonne parce que c'est le deuxième sujet qu'on va faire. Non, parce qu'il a dit ça. Il a dit ça. J'aimerais que lui aussi restât logique lorsque son maître Katumbi fera allégeance à Félix Setevi bientôt, dans quelques jours d'ailleurs. Et quand il dit qu'il a été nommé, c'est que lui également, il a été nommé. Parce qu'en fait, ces élections, vous voyez, les gens attaquent seulement le président élu. Mais ils oublient qu'eux-mêmes aussi, ils participent à la même élection. Donc, s'il y a eu une nomination dans un camp, c'est qu'il n'y a pas le tour. Donc, Mike également, c'est un député provincial nommé. Et malheureusement, Mike, qui défend la moralité, qui défend tout ça, est incapable de dire à ses sénateurs, quand il y a également gouverné, qui distribue les 20 000 et les 50 000, Mike n'en parle pas, je ne sais pas s'il est bénéficiaire de ça. Il n'en parle pas, il voit souvent la moralité dans un coin. Et pourtant, il est dans un n'arrêtage où la moralité est sapée le matin ou le soir. S'il aurait condamné ça ici, ça me fera plaisir. Et enfin, quand on parle de la maison de GLM, la maison, c'est sur cela. La République démocratique du Congo, depuis le départ, l'a construit le bâtiment officiel du président de la République. Le bâtiment officiel, c'est le mongaléman. C'est même pas stélo, c'est le mongaléman qui a été pillé à l'antenne de la FDL. Alors, on ne s'appelle pas de la nation. Le part de la nation, dans sa configuration originale, n'est pas la militaire, soit le chef de l'État. C'est tout d'abord le siège du Parlement et ensuite le droit du président. Et jusqu'aujourd'hui, l'LDC, Kabila Pana, tout le temps qu'il a passé, on n'a pas conçu la maison du certain État. On a proposé au président Félix de l'habiter vers Kingabwa, mais ce n'est pas un lieu sécurisant. Il n'y a plus la distance entre la part de la nation. Il a accepté d'être modestement. Mais comme le Congolais, vous voyez, l'image du Congolais d'un président, c'est quelqu'un de grand, de fastidieux. De quoi, Félix, c'est un endroit simple et modeste. Ah non, il a le même lieu. Non, c'est ça le modèle. Je dis, changeons de logiciel. Changeons de logiciel. Pendant que les airs rouges ont dû prier dans sa voiture, sans même se douter de s'arrêter devant une maman prévalissant. Mais le temps qu'il lui a pris, accorde-moi également cet homme. Alors, au lieu de passer le temps à avoir ces sources à la courte de Félix, Vous avez une éthique. Et je dis, je félicite Mike, Réfléchis dans l'opposition, parce que la démocratie, dans sa respiration, il faut une opposition forte. Je soutiendrai Mike, ce sera le porte-parole de l'opposition. Ça me fera aussi plaisir. Mike Moukoubaï, je voulais juste paratrer à M. Paul Tiaquissier. Vous êtes là en train de tirer systématiquement vers la CENI et ses élections mal organisées. En les traitant, je te dirais, des trucs plus épithèques négatifs. Mais vous, pourquoi consentir en même temps à participer à l'élection que la CENI est organisée ? Je ne sais pas pourquoi ça l'embête que je rappelle qu'il est pasteur. Ici, il vient comme une fois. Il a des statuts qui le disent aussi. Il est pasteur et c'est un très sexe lié à lui. M. le pasteur, quand vous prêchez et que les gens après dérivent, vous n'arrêtez pas de condamner. S'il te plaît. Tu as donné le plus mauvais exemple en tant que pasteur. Tu prêches contre l'impudicité. Les gens pratiquent l'impudicité. Tu continues à prêcher, monsieur. Ce n'est pas pour autant que tu veux applaudir sur un plateau de télé. Je ne veux rien applaudir. S'il te plaît. Tu dis mon maître. Katumbi n'est pas mon maître, monsieur, s'il te plaît. Je suis maître de ma conscience. Je veux te dire, il n'est pas mon maître. Je suis Katumbi. Attendez, j'avance. Je suis Katumbi, mais je te dis, il n'est pas mon maître. On ne parle en français. Je t'ai dit ceci, laisse-moi, laisse-moi, et alors, laisse-t-il, vous m'avez posé sur lui. Non, 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 laisse-moi, je veux répondre à ta question. J'ai rallié un camp par rapport à des valeurs. Katumbi se permet un matin de dire, quand il reconnaît Félix, je ne les suivrai pas, monsieur. J'ai ma volonté, je décide en tant que Mike Moukébaï. Si tu as des maîtres de conscience, non, 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 s'il te plaît. Mais le mot est capable. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Si il décide de rallier celui qui nous a dérobé la victoire, je ne les suivrai pas. Mais s'il vous changez alors là, c'est un peu démoral. S'il te plaît. Et puis, tu annonces. S'il te plaît. Tu annonces qu'il va faire la déclaration dans les trois jours. Je te prends à témoin. tu reviens la semaine prochaine ici avec moi. Non, mais je t'ai dit, tu reviens, il faut la semaine prochaine. Il ne faut pas venir lire des choses à la légète au grand public. Il faut venir la semaine prochaine ici, peut-être encore jeudi, dans une semaine, pour confirmer si la tour du Vézard a lieu ou pas. Je te prends au mot, nous reviendrons, toi et moi ici. Je vais te regarder droit dans les yeux et je te demande de regarder les tes spectateurs. Si tu peux, au nom du Dieu que toi tu prêches, dire que Félix n'a pas fait le placement de Kigakate, une seule fois avant la proclamation des résultats. Tu peux le dire ? Non, tu peux le dire au public qu'est-ce qu'il était allé faire là-bas avant la publication des résultats ? Avec le deuxième larron, s'il te plaît. La question que nous posons quand nous parlons de main liée, arrête de faire de la communication par des problèmes de Congo. J'ai déjà dit que personne ne demande à Félix d'habiter un palace. Mais ce qu'il laisse à Kabila, il lui paraît connu légalement. C'est là que je veux que tu me rends compte. Ce qu'il laisse à Kabila. Les éléments de la garde républicaine qui sont aujourd'hui encore cantonnés, commis à la RATNC, ils répondent à ta menace. Quelle est la menace qui pèse contre la RATNC ? Je vais te demander, pasteur Paul Diakessi, qui a donné ordre que ces militaires... Laisse-moi terminer ma pensée. Vous me poussez à vous couper la parole, s'il vous plaît. Vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. Oui, OK. Répondez à la question. Laquelle ? Je vous ai dit pourquoi vous attaquez systématiquement la CENI et en les traitant de toutes les épidémies négatives, mais consentir à participer à l'élection qu'elle organise. Vous ne voyez pas que c'est une aberration ? Je vais te demander de me laisser terminer ma pensée et de répondre à ta préoccupation. Je voudrais bien aimer qu'ils me disent qui maintient ce militaire en fonction à la RATNC. Est-ce Félix ? Est-ce Joseph Kabila ? Est-ce Paul Diakessi ? Et ça répond à quelle menace ? En temps de paix. Alors, RATNC, merci. Je vais te dire une chose. Oui. C'est que je vais te dire, il est grave. Nous y sommes allés parce que nous n'avons pas de tutoie. Rien n'a été transparent dans ces élections. Rien, j'ai tant dit. Nous n'y serons pas allés. On nous aurait accusés de chercher d'autres voies et peut-être de faire couler les sangs. Nous sommes allés malgré nous. Rien n'était de transparent. Comment tu veux que le président de la CENI vous dise que si vous voulez la transparence, mettez le terme à l'élection ? Le président de la CENI n'est pas notre peuple. La transparence n'est pas un gage apporté par nous, les participants. C'est le président qui assure la transparence. Et quand nous avons apporté des témoins, nous avons apporté ces gages, avons-nous obtenu des PV ? Moi, j'ai été à 2h du matin, j'ai mon deuxième supplémentaire, à 2h du matin dans un centre de vote, bambinière, il n'y avait pas de PV. Je suis allé tourner et griller au lieu de dormir tranquillement chez moi. Il n'y avait pas de PV. Que oui, il faut faire avec ce que vous voulez. C'est ça le drame de ce Congo. Faire avec pour être là et changer les choses. Il faut reconnaître que nous sommes allés malgré nous. Il ne nous a rien garanti. Mais vous êtes une élection de ces élections. Oui, c'est cela que j'ai dit. Quand il pose la question sur la crédibilité de mon élection social de Fénix, je lui réponds la question sur le déplacement de Fénix vers Kigakati. Moi, je n'ai vu personne avant la publication de Résultat. J'étais chez moi. J'ai dit que tout le monde collaborait ici, sur ce plateau. Quand le résultat de Provence a été publié, je n'ai pas fait le déplacement pour aller voir quelqu'un quelque part. C'est comme ça que j'étais mis au défi de dire aux téléspectateurs si Félix n'a pas été une seule fois à Kigakati. Donc, pour vous, l'actuel président a été nommé. Je pose une question qui regarde le téléspectateur. Et Dieu qui prie. Maïk Moukéba qui a participé à ces élections. Oui. Tu as été aussi nommé. Je te l'ai dit que ces élections, nous sommes allés mal de nous. Moi-même, je suis en contentieux. Et puis, je vais te dire, je t'inviterai à ma conférence de presse. Je l'organise. Et tu vas voir ce que Nang a fait. Mais pourquoi ? Je t'inviterai. Mais c'est peut-être un geste qui va spontanément. Sorry. Je vais t'inviter à ma conférence de presse. Et je vais vous démontrer ici ce que Nang a fait. J'ai toutes les preuves. Donc, sur cette question, je ne voudrais pas aller très loin. Je risque ici d'abattre mes cartes. Dans une semaine, deux semaines, j'ai organisé une conférence de presse et je vais vous démontrer ce que Nang a fait. Comment il a détourné ce que les électeurs nous ont donné. Je ne sais pas qu'aujourd'hui. S'il pensait que nous n'étions pas organisés, il s'est trempé. Je vais mettre ça sur la place. Ce que les électeurs nous ont donné et ce que nous a sorti. Et c'est résolu. Très bien. C'est la réponse que je lui donne. J'ai résolu à ce que j'ai dit. En ordre de ma conférence, j'ai attitré du journal Forum des As. Monsieur Paul Diacessis, ça veut répondre face aux diverses réactions des membres de la plateforme Lamouka. La position des gars est très entendue. Est-ce que vous avez vu la réaction de Kimoua Koumanza, Christophe Lecoulin, qui dit ne plus appartenir à cette plateforme électorale. Comment je fais ça ? C'est une bonne question. Moi, j'attendais la réponse de Mike. Mike, moi, je vais vous voir. Vous me dites, toi, mon trait du doigt. C'est un salarié, Mike. Pourquoi vous agitez ? Calmez-vous. Il ne faut pas tenir en compte de ça. C'est un débat. Si Félix a été en cas et que vous avez l'information, moi, je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas. Il n'y a même pas d'image. S'il avait été là, vous êtes maître de ce que vous dites. Mais, tu te rends compte qu'il pouvait avoir avec qui que ce soit, ça ne change rien. Et aujourd'hui, c'est Félix Antoine, tu sais qu'il est du Tchilombo, qui est le chef de l'État. Ça, c'est incontestable. Et même Tchilombo l'a reconnu. J'étais très content de l'entendre de dire ça. Et Moïse le reconnaîtra dans quelques jours, Mike. Merci. Et nous serons ici dans une semaine. Quand nous disons que Lambo-Kaïtan Lambo, vous êtes Lumbi, parce que vous, vous avez été voté dans le parti de Lumbi. Mais Lubaya, Sesanga, le Toumploula, Tchilombo, tous sont partis. Mais Lumbi est encore un peu fraîchée. Il reste quelques heures, il va aussi s'appuyer de se décanter. Mais Mike restera dans sa ligne. Peut-être qu'il va créer son parti politique. Comme tous les autres, nous nous le trouverons toujours. Et Mike garde la sa position. Il sera très mal à l'aise parce que tous ceux avec qui il était en alliance ne seront plus. Donc, par voire les conséquences, ne soyez pas agités. Alors quand vous dites que Félix, Félix, pourquoi vous voulez aller trop vite ? Les militaires au niveau de la RTNC, est-ce que c'est le chef de l'État ? Donc, même pour balayer la venue ici à côté de nous, il faut qu'il faut intervenir. Est-ce que c'est sa responsabilité de placer des gardes à la RTNC ? Allons-y lentement. Même Dieu a créé le monde pendant six jours et se reposant le 7ème. C'est revenu à la question posée. Je ne vous ai pas posé la question sur Félix. Je vous ai posé la question sur Gatou. Vous savez, le débat, c'est aussi être capable de voter l'autre. Il faut avoir un débit ici. Il faut avoir un débit ici. Calmement, je vais répondre à votre question. Une bonne question maintenant, c'est Gatoumou. Moi, j'avais déjà dit à l'avance qu'Gatoumou, d'après quelques jours, va faire connaître sa position. Alors qu'en plus, les gens sont tellement pressés. Il n'en a même pas encore fait un mois. Un mois, ça sera le 24. La remusée des prises a eu lieu quatre jours après. Il n'a pas encore toutes les données. Et si vous allez sur sa table, c'est plein de dossiers. Est-ce que pour placer des gardes à l'air de TNC, monsieur, c'est celle de l'État qui doit décider ? Non, mais quand même. Donner le temps au temps. Même Dieu, Dieu tout puissant qu'il est, a créé le monde pendant six jours. Et il serait pour le septième. Et lui, lui qui est négre de la chair et du sang, comme militant, fera-t-il pour mettre les choses dans ? Ils ne sont pas pressés et les choses iront normalement. S'il faut revenir à Katumbi, moi, je pense la position de Katumbi c'est lié à la position de l'ensemble. Aujourd'hui, tout le monde de l'ensemble, à part Pierre Rumbi, qui est le patron du parti qui a fait nommer entre guillemets Mike Moukébaï, c'est lui seul qui reste. Mais je pense qu'il ne résistera plus parce qu'il est seul qui ne tiendra pas de l'ensemble. Tous de l'ensemble sont déjà derrière Pierre Félix, Antoine, je sais quel est-ce que tu veux. Mike Moukébaï, les navires, la Mouka est en déroute parce que jamais. Les voiles sont déchirés et on a jeté par des supports toutes les cargaisons et les accueils du navire. Ce que je t'ai tardi de faire, tu reviens dessus. Je te demande d'être moral, de ne pas te féliciter du débauchage. Monsieur le pasteur, c'est honteux que vous soyez sur un plateau de télé d'applaudir pour le débauchage. C'est honteux ! Ce n'est pas bien. Nous avons condamné ces pratiques toi et moi pendant des années. Tu en es fier et tu l'es dit à la télé. Le cœur débauché qui ? Pardon, s'il te plaît, moi j'ai la parole mais non, tu te flottes que ce sable a traversé, que l'oubaille a traversé. Je ne sais pas comment ça s'est passé mais c'est que débauchage et tu t'en es enorgueillis sur un plateau de télévision. Monsieur le pasteur, mais ils ont répondu à un président. Je le dis, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai la parole. Oui. Ok, c'est cela, c'est travers que je ne voudrais pas te voir encourager. Nous l'avons condamné avant. C'est transhumance qu'il y a en politique au Congo depuis des décennies. Il faut que ça s'arrête, il faut que les gens s'assument. Tu comprends ? Il faut que les gens répondent à leurs actes. C'est ça, la réalité. Si les débauchés t'amènent à perdre conscience sur ces questions, moi je t'interpelle, j'ai dit non, pasteur, ressaisis-toi. Chacun doit répondre à ses actes. Voilà pour qui tu applaudis. Déjà en 2011, il était à l'UNC, si tu ne le sais pas, mais il avait perdu une campagne à Canada pour Étienne Tshisekedi. Donc il y a des contraintes d'ordre politique et électoraliste qui font que lui, en réalité, il faut qu'il entre carrément à l'UDP. Je t'encourage même maintenant à faire un membre. Aide-le à avoir une carte de membre de l'UDP. Il ne sait pas se faire élire autrement que sous la bannière de l'UDP. C'est ça le problème. Et que tu t'enflattes ici, ça me choque. Mais je t'enflotte comment ? Ça me choque. Il dit que nos rangs se sont dégâts. Ce sont des faits. Nous avons 80 députés à l'Assemblée. Ils sont tous en bloc. Vous prenez quelques individus, tu en as cité 4. Je vous dis que tu rallonges la liste. Tu en as cité 4. Et deux d'entre eux sont partis avant même que Félix ne soit élu, proclamé élu. OK ? Parce qu'ils sont bien, c'est là. Oui, c'est mieux, mais ils sont partis avant. Là, vous parlez de 500... En compte des contraintes électoralistes. Non, c'est pour... Oui, non, je t'en prie. Ils sont partis avant. Tu dis que nous ne resteraient que seuls. Mais écoute, je suis gêné de faire le débat avec toi. Je resterai seul en l'autre des idées. Je vais vous rallier. Pourquoi ? Vous. Pourquoi vous voulez que je vous rallie ? Pourquoi tu veux être fier que les gens vous rallient ? Vous détruisez la politique, monsieur, vous donnez de me faire le soin comme ça. Je ne suis pas d'accord avec l'UDPES. Je n'ai jamais tout laissé. Je n'ai jamais été d'accord avec l'UDPES. Je critiquais l'UDPES sur les paysans. Je critiquais l'UDPES sur de toutes questions. Pourquoi tu veux que j'ai l'UDPES ? Simplement parce que l'UDPES est le pouvoir. C'est ça le congé. C'est ce que tu viens prêcher à nos enfants. Donc, ceux qui vous ont rallié demain, demain, après demain, ils iront y aller. Ils n'ont pas commencé avec vous. Et vous faites fier. Bon, laisse-moi terminer. Tu n'as pas le droit à l'apprendre. Ils ont commencé depuis quand ? Ce que je vais te demander, commence par dire quelle est la traçabilité du parcours politique de ces sands-là, de Claudel, de Kyoungou. Ils ont commencé avec vous. Demain, ils arriveront un autre. OK ? C'est cela. C'est que nous, nous ne partageons pas. Puisque quelqu'un est au pouvoir, ah, ben voilà, j'oublie toute la contradiction qu'il y a. C'est une question de stomach. Je vais aller pour régler mes problèmes parce qu'il faut arrêter ça. Donc, et puis là, j'allais dire quoi ? Écoutez... C'est d'ailleurs votre mot de la fin. Oui, écoutez, je vais te dire un mot. Vraiment que vous n'êtes pas conscient de ce que c'est gouverner. Un mandat, c'est 50. Gouverner, c'est des rendez-vous à date fixe, monsieur le pasteur. Allonger l'entendre, ça n'existe pas quand vous avez un mandat de 5 ans. Vous devez prendre rendez-vous avec les Congolais et poser des actes à date fixe. Quand on dit allonger l'entendre, ça c'est un discours congolais. Et c'est dangereux. Arrêtez de dire ça à nos enfants. Allonger l'entendre. Pour la réduction des troupes de la Monusco, Félix n'est pas l'entendre. Alors qu'il n'est pas encore en possession de toute la situation sécuritaire. C'est qu'il a poussé délicieux ! En moins d'un moment, il demande de réduire. Mais quand on vous pose des questions sur d'autres questions, allons-y lentement. Arrêtez ces discours irresponsables. On prend rendez-vous avec les électeurs. À telle date, nous ferons ceci. Le mandat, nous sommes limités dans le temps. Et vous, vous dites allons-y lentement. Ça, c'est une foule. C'est ce que c'est le pays. Nous n'avons pas la notion du temps. Et vous continuez avec la monde politique. Quand vous avez rendez-vous à 12 heures, vous venez à 4 heures. C'est ce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter cette bataille. Je sais pas, c'est la fin pour vous. C'est votre accueil. Placez-vous. Ne venez pas dans l'Udepes. Ne venez pas. Votre place est dans l'opposition. Moi, je serais fier que vous devez de même porte-parole de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas l'ambition. Vous la ferez très, très bien. Ne venez pas dans l'Udepes. Et si vous venez, ça ne sera pas bon pour l'opposition. Reste dans l'opposition. Merci beaucoup. Parce que bientôt, l'Udepes va ouvrir une école pour former les opposants comme Mike dans l'opposition. Parce qu'il y a tellement l'exprime de l'Udepes. Et nous pensons que vous serez parmi le 20 000 ans. Moi, je ne parle pas de débecage. Je ne parle pas de débecage, Mike. Lorsque vous tournez là, qu'on reconnaisse que le président est le Céline. C'est pas une débecage. Lorsqu'un show le dit, nous sommes contents de faire avec. C'est pas une débecage. Je reconnaisse officiellement. Parce qu'en fait, la seule institution après, on travaille avec vous. La seule institution officielle qui proclame le résultat, c'est la Céline. La même Céline qui vous a proclamé. Ah, c'est pour proclamer le président Félix. Donc, c'est pas une débecage. On débouche pour faire quoi ? Ils viennent parce qu'ils savent qu'il a été élu, c'est le président. Nous avons été ensemble. Nous avons été au rassemblement. Donc, en politique, les alliances se font et se défont. La Mouca, qui n'était une plateforme électorale. Aujourd'hui, les choses se décomposent. se décomposent. Donc, nous, plutôt, le président Félix n'a pas besoin de débroucher les gens. Non, parce qu'il est élu. Il a été élu. Le fait de débroucher que tel a été élu, c'est pas de débrouchage. Donc, la composition du cash et une bonne partie de la Mouca va se constituer. Donc, probablement, par rapport au temps que prendre cette législature, vous verrez une nouvelle cartographie politique congolaise. Je pense que Mike est réveillant au pasteur par débattre. Non, Mike, venons à débattre gentiment. Mais moi, je vous vois toujours, mais vous, vous me titoyez. Je vous le conseille. Bien, c'est la fin de cette émission. Il a pris la parole en dernier lieu et sans que moi, je réponds. Il a été bon sur des programmes, sur le canadien de télévision. Mais tu n'as donné la parole en dernier lieu, moi, je n'ai pas répliqué. Vous avez parlé plus que moi, Mike. Hein ? C'était... Ah non, c'est pas... C'est pas...